Bienvenue, chers participants et chères participantes, nous sommes très heureuses de pouvoir célébrer ce jour avec vous et comme dit notre président ici pour cette journée, la lutte des peuples stocktones c'est la lutte pour le futur de l'humanité, c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui ici et nous sommes heureuses de vous donner la bienvenue, je vais maintenant afficher mon image en grand Alors aujourd'hui donc c'est le 9 août qui est la journée internationale des peuples autochtones et nous souhaitons la célébrer avec ce webinaire Et comme les trois panélistes sont des femmes hispanophones, par respect pour elles, je vais modérer cet événement en espagnol Et toutes les personnes qui sont francophones ou anglophones, vous pouvez accéder à l'interprétation simultanée Donc aussi, comme vous le savez, au niveau international, on célèbre cette journée Et toutes nos sœurs autochtones et nos frères autochtones luttent contre les lois et l'extractivisme Aujourd'hui en particulier, il y a beaucoup d'événements au niveau international Et depuis hier, où a démarré le sommet de Bélène, il y a donc des dirigeants qui sont en train de débattre sur le futur de l'Amazonie Et cela est essentiel au regard de l'avenir de la planète Donc aujourd'hui, nous allons entendre les voix de plusieurs femmes leaders, de plusieurs dirigeants Qui vont nous expliquer leur expérience dans la protection des forêts Et je vais maintenant tâcher de changer de diapositive Donc c'est comme on le sait Et comme vous le savez On a la traduction en français et en anglais Et on vous invite également à vous renommer sur Zoom Donc à écrire votre nom, votre pays et votre organisation On vous invite également à éteindre votre micro quand vous ne parlez pas Par ailleurs, ce serait chouette si vous pouvez allumer votre vidéo Quand vous ne parlez pas Et comme je vous le disais, nous avons l'interprétation qui est disponible vers le français et vers l'anglais Je vous demande pardon Il semble que j'ai un petit souci Pour passer une slide à une autre Je peux seulement vous montrer les choses comme cela Je peux seulement vous montrer les choses comme cela Et donc l'objectif de cet événement c'est d'échanger des savoirs et de renforcer le leadership des femmes autochtones Des communautés Et les savoirs traditionnels Et donc tout d'abord, nous allons écouter notre camarade Bernarda Pessoa Ensuite, nous écouterons Modesta Medina Et finalement, Moscoui Tissoy Chacune aura environ 20 minutes pour répondre aux questions qui seront faites Et donc je voudrais maintenant les présenter Donc Bernarda Pessoa Est dirigeante de la communauté Santa Rosa du peuple blanc Et défenseuse des droits territoriaux, environnementaux et humains dans le Chaco-Pagor-Hawaian Les membres de la Konamuri Une organisation qui regroupe des femmes rurales et autochtones Et fait partie du collectif des femmes du Grand Chaco Elle a lutté sans relâche avec sa communauté Contre les plantations de qualitudes sur le territoire du peuple com En 2021, elle a reçu le prix de la dignité Pour l'ensemble de sa carrière Décernée par le Comité de coordination des droits humains du peuple Codé-Houpi Et par ailleurs, Bernarda est artisane Elle est mère et elle est grand-mère Et donc Bernarda, nous t'invitons maintenant A commencer ta présentation En répondant aux deux questions que nous t'avions envoyées Est-ce que vous me voyez? Bonjour Et félicitations à toutes les dirigeantes autochtones Donc, comme le disait Juana Moi, je suis Bernarda Et nous sommes ici au Paraguay Et ma langue maternelle est le com Et je suis une dirigeante de ce peuple J'ai des responsabilités organisatives Organisationnelles Et cette journée est très importante pour nous Pour les personnes qui sommes en lutte permanente sur les territoires Et nous pouvons Donc, avoir un échange important aujourd'hui Parce que la situation politique Requère beaucoup de force Beaucoup d'accompagnement Et des alliances Avec d'autres organisations D'autres organisations nationales et internationales Du fait des luttes que nous menons Alors, notre lutte permanente Actuellement, c'est la résistance Dans notre communauté Parce qu'il y a trois ans Il y a eu l'installation d'un méga projet De plantation de Caneptus Et la terre s'appauvrit Elle s'assèche Les plantes aussi s'assèchent Et donc Il y a beaucoup de fruits Qui sont en train de disparaître Comme la goya Et dont on ne peut plus profiter Du fait de ce méga projet Donc aujourd'hui, c'est une journée de commémoration Où l'on peut dire Que Tout cela Ne peut pas continuer Et qu'on va continuer, nous À résister sur notre territoire Il nous faut travailler avec les jeunes Dans la communauté Merci beaucoup Il me semble que J'ai eu un problème de connexion Parce que je ne la vois pas Mais tandis Qu'elle essaye de revenir Je voudrais Te remercier, Bernarda Pour cette intervention Merci beaucoup Pour nous Vous mener dans votre communauté Et c'est important pour nous De savoir ce qui se passe Avec les monocultures d'Eucalyptus Dans la zone du Chaco Au Paraguay Et nous allons Maintenant Passer à la seconde Oratrice Avec Modesta Médina Et je vais lire rapidement Sa biographie Je vous demande juste un petit moment Car ma connexion ici Est un peu mauvaise Est-ce que vous m'attendez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Est une leader autochtone Guarani Mborovicha de la Bruna Chica Dans le département de Tarifa Du Chaco Bolivien Au sud de la Bolivie Elle a participé activement Aux luttes Pour la défense Des victoires D'origine Et de la culture De la communauté Guarani Dans la communauté De Yaku-Ihuac Dans la région Du Bruna Chaco Bolivien En 2001 Des femmes dirigeantes Des femmes dirigeantes Guarani Des étudiants Des procédures Agro-environnementales Pour obtenir la concession Des propriétés Sur leurs terres incestables Avec ses consoeurs Elle a fait face Au propriétaire Du lieu Qui nous déboisait La région En développant Des projets D'extraction De soja Elle a fait partie Du groupe de femmes Qui a écrit le livre La Guna Chica Premier territoire incestable Convoité Consolidée Par la force Organisée Des femmes Guarani Liée en 2022 Qui raconte La lutte Pour la récupération De leurs personnes Merci beaucoup Modesta Et je te passe Maintenant La parole Et tu peux commencer Et ton micro N'est pas allumé Modesta Est-ce que par hasard Tu peux allumer Ton micro Est-ce que maintenant Vous m'entendez ? Oui On t'entend maintenant ? Donc mon nom C'est Modesta A tout le monde Pour cette journée Des peuples Autochtones Et je suis contente De pouvoir Partager Aujourd'hui D'être là Et De pouvoir Partager Ce que nous avons fait Durant cette lutte Et de partager Ce que nous avons écrit Dans ce livre Donc Moi je suis De la Gournacica Et ça a été difficile D'avoir cet espace Mais nous continuons À travailler Et nous avons réussi À obtenir la sécurité Pour un espace en plus Et je dis toujours À mes camarades Qu'il faut qu'on continue À lutter Pour le faire Parce que ça a toujours Été à nous Et Les grands propriétaires terriens Ne font que S'approprier Les espaces Qui sont À nous Et je continue Toujours à dire Qu'il faut Lutter Et Ne pas avoir peur Et nous sommes ici Avec nos soeurs Et grâce à Dieu Nous n'avons pas eu Autant de difficultés Pour sécuriser Le dernier terrain Que nous avons Obtenu À la Gournacica Nous avons dû Vivre des affrontements Et sur ce dernier espace On a vécu Les choses De façon Un peu moins difficile Et maintenant Mes soeurs Sont un peu plus tranquilles Et donc Il va y avoir Également La construction D'une citerne D'eau Parce que Nous en avons besoin Et grâce à Dieu Ce projet Est en train D'avancer Molesta Es comme appel Je voulais te présenter Donc après ce livre Que vous avez publié A évolué La situation Pour vous Quels ont été Les progrès Et comment va La communauté Actuellement Les progrès Actuels C'est que Nous sommes Un peu plus tranquilles Actuellement Nous n'avons Presque plus peur Parce que C'est À nous Les grands propriétaires Terriens On laissait Cet espace Très détruit Et Sans arbres Mais Nous En tant que peuple Autochtone Nous sommes en train D'en prendre soin Et Nous vivons De façon plus tranquille Maintenant Et Que faisiez-vous Actuellement Est-ce que Vous avez Des activités Particulières ? Et On écoute Un peu Les choses Entrecoupées C'est difficile De t'entendre Valentina De t'entendre Bon, il semblerait qu'il y ait eu un problème de réseau pour Valentina. Bonjour. On t'entend bien, chère sœur ? Bonjour. On t'entend très bien, Modesta. Est-ce que tu m'entends, moi ? Oui. Ce que je te demandais, c'est si tu pouvais nous raconter un petit peu comment va le projet de récupération de la forêt sur votre territoire cette année. Alors oui, on est en train de reforester cet espace. Les arbres ont grandi déjà. On a planté plusieurs espèces d'arbres. Et c'est ça qu'on a réussi à faire pour l'instant. On est en train de reforester, mais ce qui nous manque, c'est l'eau, en réalité. On a fait tout ce qui était possible pour que les plantes ne meurent pas. Et grâce à Dieu, ces plantes ont pu survivre. Et on espèrent pouvoir continuer à en prendre soin parce que ces plantes nous donnent la vie. Notre préoccupation en tant que femme au Harani, la préoccupation la plus grande que j'ai actuellement, c'est qu'il faut aussi nous protéger du vent, du froid. Parce que les voisins n'ont aucune pitié et ils coupent les arbres. Et c'est ça qui nous préoccupe actuellement. Parce qu'effectivement, peut-être qu'ils ont des autorisations. Mais avec ces autorisations et avec leur argent, ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent les arbres. Et les animaux également, s'en aller plus loin. Et tout cela nous préoccupe à nous. Tout cela nous préoccupe parce que nous tâchons de prendre soin des animaux. Avant, on entendait les bruits d'un animaux dans la forêt. Et maintenant, on ne les entend plus parce qu'ils veulent leur faire peur. Et donc, en tant que peuple Harani, nous prenons soin de cet espace. Et donc, j'invite tous nos camarades et tous nos camarades à continuer à reforester. Et notre souci ici, actuellement, c'est l'eau. Et nous avons une citerne de 16 000 litres. Et nous sommes maintenant en train de commencer à l'utiliser. Et donc, nous achetons de l'eau. Et donc, actuellement, à la Gounachika, nous sommes en train de contempler la possibilité de faire un puits. Et donc, actuellement, à la Gounachika, nous sommes plusieurs communautés qui sommes en train de gérer cette citerne de 16 000 litres. Je crois que c'est un peu ça que je peux vous dire sur notre territoire de Gran Chaco. Où nous avons aussi cette difficulté qui est que maintenant, il y a un projet de tunnel pour l'autoroute. Et c'est là que nous avons une réserve d'eau. C'est notre plus grande inquiétude actuellement en tant que peuple Harani. C'est une réserve qui n'est pas seulement du peuple Harani. Et apparemment, il est déjà assez certain qu'ils vont faire ce tunnel. Et c'est inquiétant parce qu'effectivement, l'eau est pour toutes et tous. Et donc, en 2010, nous avons également manifesté pour cela. Nous avons manifesté contre ce projet de tunnel. qui est un tunnel qui irait de Tamirah jusqu'à Yakuiva. Et donc, nous avons besoin de protéger ces sources d'eau. Qui vont probablement être détruites. Et j'ai entendu que le président a dit que ce tunnel serait fait. Et donc, nous pouvons d'ores et déjà voir que le riche reste avance dans différents endroits et notamment à San Antonio ou à El Mono. Tout cela est déjà sec. et c'est la préoccupation que nous avons comme peuple Guarani. Et c'est une préoccupation qui va au-delà du peuple Guarani également. Nous nous demandons qu'est-ce qui va se passer. Peut-être nous ne savons pas pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Est-ce que je vous dis, c'est ma préoccupation qui est la plus grande ? Et donc, il nous manque encore des étapes, il manque encore des choses que nous devrons faire pour pouvoir sécuriser notre territoire. Mais grâce à Dieu, j'ai la tranquillité de pouvoir vivre sur mon territoire. Et nous avons actuellement la possibilité de semer et de consommer nos aliments, les potirons et d'autres. Et nous faisons ce que nous pouvons pour semer nos aliments jour après jour. Et c'est ça que nous voulions, avoir un espace pour semer nos aliments et pouvoir vivre. Et maintenant, je me sens heureuse d'avoir cet espace et de pouvoir garder nos semences également. C'est de cela que nous vivons. Merci beaucoup, Modesta, pour cette situation. Alors, nous avons un petit problème ici, technique, et donc, Rwanda a dû se déconnecter. et donc, c'est toi qui as le host de la session. Et donc, il y a des personnes qui essayent de rentrer et donc, elles auront besoin d'accès à cette session. Et donc, tu es la seule, Modesta, à pouvoir donner l'accès à ces personnes. ou est-ce que tu sais comment me donner à moi le host? de la suite. Alors, désolée, je suis vraiment désolée, mon Internet s'est complètement coupé et je viens seulement de retrouver ma connexion, je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu suivre la session. Donc si, Juliana, est-ce que tu pourrais m'indiquer à quel moment nous en sommes de la session ? Alors, Modesta vient de terminer son intervention et nous étions en train de régler le problème technique. Je ne voulais pas interrompre Modesta, mais voilà, je sais que Modesta a eu l'hébergement, le host de cette session, il y a des personnes qui essayent de rentrer, donc nous sommes en train d'essayer de voir comment régler ce problème. Parfait, merci. Yomar, est-ce que tu pourrais nous aider là-dessus ? Non, personne ne peut nous aider, c'est Modesta qui a l'hébergement, le host. Il n'y a que Modesta qui puisse nous aider à régler ce problème. Donc, merci Modesta de pouvoir nous donner l'hébergement à Juliana ou à moi-même. Nous avons ici une explication dans le chat pour pouvoir demander à nouveau l'hébergement à Modesta. Alors, je vais essayer de faire ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Merci. Bon, alors, pour l'instant, nous n'arrivons pas à faire cela. Donc, si les personnes qui sont en train d'aider Modesta et peuvent donc régler ce problème, nous allons maintenant donc inviter à notre présentatrice suivante. Donc, bienvenue à Moscou-Tissoï du peuple autochtone Inga, qui est dirigeante donc à Santiago dans la province du Putumayo en Colombie. Elle s'occupe des cultures traditionnelles et biologistes et spécialistes de la pédagogie environnementale et de la médecine traditionnelle. Elle suit un programme de maîtrise en éducation inclusive interculturelle à l'Université de la Rioja, où elle effectue des recherches sur l'ethnobotanique, les connaissances traditionnelles et la culture. Elle a enseigné au lycée, au collège, à l'université. Artisane et gardienne de la sagesse ancestrale, elle se consacre aux soins et à l'utilisation des plantes médicinales, comestibles et ligneuses. Elle accompagne actuellement des femmes artisanes et gardiennes des aliments et de la médecine dans sa communauté. Elle est également responsable culturelle de l'association de femmes de Kusikoui et membre du collectif Runa Pacha. Miskoui, la parole est à toi. Bienvenue et merci encore d'être présente ici aujourd'hui. Je suis donc de la communauté Inga du sud de Colombie. Je dis bonjour à mes consœurs. Merci Bernarda et Bodesta de pouvoir vous voir. Je suis ravie de vous avoir entendues. Merci également à Juana et à Valentina qui nous ont invitées à participer à cet événement. Je remercie également à l'organisation de la Global Forest Coalition, la Coalition mondiale des forêts. Et en ce jour du 9 août, je souhaiterais partager une réflexion. Et comme l'ont dit avant moi Bernarda et Modesta, en tant que peuples originaires, nous sommes très préoccupés de la disparition des connaissances, des savoirs et de nos territoires, de nos terres. Donc c'est vraiment une demande d'aide, un SOS que nous souhaitons lancer. Parce qu'en tant qu'humanité en général, il est plus que temps de récupérer nos savoirs ancestraux. Car ces savoirs nous relient tous, parfois le terme de peuples autochtones nous a séparés. Mais au final, si nous réfléchissons tous et toutes, notre racine est la même. Nous venons tous et toutes de communautés qui ont dansé pour le soleil, dansé autour des arbres, qui ont fait des rituels partout sur la terre-mer. Ici, nous avons un terme qui est Minga. Minga, c'est lorsqu'on travaille de manière collective, lorsque toute la communauté se réunit pour faire un travail bénéfique à toute la communauté. Par exemple, si nous devons planter des plantes traditionnelles, nous faisons une Minga. Nous appelons toutes les personnes de la communauté pour effectuer cette tâche. Alors, nous avions reçu quelques questions pour guider cette présentation. Aujourd'hui, on nous a demandé de parler un peu des menaces à l'encontre de nos territoires. Alors, pour parler de ce thème, moi, je vis au sud de la Colombie et nous partageons notre territoire de la vallée de Simbundoy, entre plusieurs communautés. Ce lieu est connu aussi comme Kindi Kochan, qui est un lieu très sacré. Et nous sommes un peu à la frontière entre les bois, les forêts ondines et l'Amazonie. Donc, c'est un lieu très intéressant. C'est une vallée qui possède beaucoup d'eau. Si vous pouviez venir voir, c'est simplement à chaque… toutes les 20 minutes en marchant, il y a des cascades, des rivières. C'est une eau qui est très pure. Et ce territoire est menacé par les grandes entreprises d'exploitation minière. C'est un territoire qui n'est pas très grand. Depuis la cime des montagnes, on peut voir toute cette vallée de Simbundoy. Et il y a 25 concessions minières, dont on peut voir les profils d'ailleurs, sur la page du gouvernement colombien. En 2015, il y a eu une grande manifestation. Nous avons réussi à éliminer une de ces entreprises. Mais il y a un intérêt très grand pour les produits miniers de notre territoire, le cuivre, etc. Et donc, un des grands projets pour l'extraction du cuivre est mené par une entreprise canadienne. Et c'est un des plus menaçants pour notre vallée de Simbundoy. Alors, notre vallée, elle fait partie du Alto Putumayo, donc le Putumayo-eau. Et il y a plusieurs projets qui sont déjà dans le Medio Putumayo, la partie médiane de cette vallée. Et c'est aussi l'habitat du Jaguar. Mais pas que cette faune, c'est aussi le lieu d'habitat de nombreux peuples autochtones, dont mon peuple Inga. Et nous voyons aujourd'hui les menaces grandissantes face à toutes ces grandes infrastructures. Depuis 2009, nous entendons parler de ce grand projet, de ces infrastructures. Et c'est un projet qui vient depuis des années, depuis bien avant. Et ce projet continue à se développer. En 2010, me semble-t-il, le ministère des Communications et du Transport de la Colombie l'a dit publiquement en nommant ce projet IRSA. Et nous savons que ce projet a à voir avec la construction d'autoroutes et de voies de communication. Ici, il y a un projet de construction de routes qui connecte notre région jusqu'à d'autres régions du Brésil. Et notre préoccupation, c'est si vraiment nous sommes prêts à faire face à ce projet. Parfois, il est dit que ce projet faudra se terminer d'ici 15 ans ou d'ici 60 ans. Donc, on ne sait pas vraiment. Mais ce qui est clair, c'est que c'est une menace. Et malgré toutes les manifestations populaires, eh bien, l'idée selon laquelle tes voies de communication et de développement pèsent bien plus lourd dans la balance. Donc, il y a de nombreux autres projets qui ont commencé à émerger pendant et après la pandémie et qui compromettent de plus en plus d'espace. Et nous, en tant que peuples autochtones, ne sommes jamais au courant de ce qu'il se passe. Et donc, vraiment, la préoccupation la plus grande que nous avons, c'est face à Libero Cobre, donc cette entreprise canadienne dont je vous parlais avant, qui souhaite extraire le cuivre dans l'Alto Putumayo. C'est quelque chose qui est très difficile de rendre visible. Les médias ne sont pas disposés à nous aider. Et donc, nous réunions surtout entre femmes pour protéger nos territoires. Et comme je vous le disais, il y a de nombreux projets, Redmas, IRSA, toutes ces voies de communication, tous les projets qui sont aussi poussés, financés par Nonsanto. Et donc, ils sont des menaces très grandes, autant au niveau de l'extraction, mais aussi des monocultures. Ici, nous sommes des femmes agricultrices, des femmes guérisseuses. Et nous sommes très préoccupés par cela, donc par ces monocultures. Et certaines personnes de la communauté, par manque d'informations, acceptent ces projets, simplement parce que cela leur permet d'avoir plus de ressources financières. Donc, c'est très difficile pour nous de continuer à résister, de défendre nos cultures traditionnelles, nos plantes médicinales. Nous avons ici des plantes médicinales qui sont de la forêt andine et de la forêt amazonienne. Ici, je peux vous partager un cas très inquiétant. Ici, les monocultures contribuent à la contamination des sources d'eau. Donc, notre eau est en danger, est contaminée par ces monocultures. Et il faut mentionner que dans notre vallée de Sibundoy, il y a eu de grands changements. Par exemple, la coupe claire des bois qui a commencé depuis la colonisation, d'ailleurs, pour construire les églises. Donc, la déforestation de montagnes très importante est très avancée. Et on peut voir aujourd'hui les conséquences avec de grands coulements de terre. Et par exemple, un de ces épaulements de terre menace notre agluc. Et donc, toute cette situation vient d'une origine importante et nous avons un livre très important ici qui s'appelle « Esclaves de Dieu » et qui raconte toute la colonisation, principalement au sud de la Colombie et qui explique de quelle manière toutes nos connaissances ont été interdites les unes après les autres. Et ce livre raconte la résistance de nos ancêtres et qui est vraiment la base pour nous aujourd'hui de défendre qui nous sommes, nos identités et nos savoirs. C'est donc fondamental de continuer à défendre ces savoirs de manière collective et notre collectif de femmes, Koussikoui, travaille là-dessus. Nous nous réunions régulièrement pour protéger nos potagers, ce qu'on appelle ici chakras. Nous prenons soin également des animaux et des plantes médicinales. Et nous avons aussi pris soin des arbres pour qu'ils ne soient pas coupés, qu'ils puissent continuer à grandir. Il y a de nombreux arbres natifs ici qui poussent au milieu des chemins et parfois ces arbres sont simplement coupés. Donc nous prenons soin de ces arbres lorsqu'ils poussent au milieu du chemin, nous les transplantons pour qu'ils ne soient pas coupés. Et cela fait plus de dix ans que nous ouvrons de nouvelles chakras, donc ces potagers traditionnels. Nous continuons à maintenir ces potagers faits par nos grands-mères et nos ancêtres parce que c'est là que se trouve notre aliment, un aliment sain et nos plantes médicinales. Donc nous résistons depuis les territoires, depuis ces potagers, depuis les aliments. mais nous parlons aussi d'une résistance spirituelle. Nous écoutons la voix de la terre-mère pour défendre aussi notre spiritualité. Et en tant que femme, nous avons une connexion très profonde avec la terre-mère. Et c'est pourquoi nous disons que la première résistance, c'est lorsque nous-mêmes nous guérissons. Cela ne signifie pas que nous sommes malades, cela signifie plutôt nous aligner, nous aligner avec les pratiques ancestrales. Par exemple, lorsque nous prenons soin de nos ventres, lorsque nous guissons nos ceintures avec nos techniques ancestrales. Donc pour nous, les ceintures, nous les appelons chumbe. Et c'est une manière de prendre soin de nos ventres. Et comme disaient nos grands-pères et nos grands-mères, ce ventre, c'est notre premier territoire. Donc lorsque nous protégeons notre ventre, nous protégeons notre territoire premier et cela nous donne la force ensuite d'aller protéger nos territoires. Parce que ce sont les femmes qui donnons vie, ce sont nous qui donnons vie aux prochaines générations. Et donc ces générations doivent sentir cette force. C'est le leg que nous avons pour ceux qui viennent ensuite. Donc c'est le travail que nous faisons ici avec les jeunes, avec les enfants, avec le collectif Runa Pacha. Nous essayons aussi de renforcer les langues ancestrales auprès des jeunes. Nous travaillons au niveau de l'éducation avec différents processus didiatiques. Nous allons publier un livre de manière autonome en tant que fondatrice de ce collectif Kossi Khoi. Et simplement pour terminer là-dessus, Koussi Khoi, c'est un terme Kichwa qui signifie joie. Ici, on dit Koussi Khoi Puncha. C'est ce que l'on dit quand nous sommes en fête, en célébration. Cela fait partie de notre philosophie, entre guillemets. Mais c'est vraiment notre cosmovision, notre manière de penser. et de quelle manière, au travers de nos yeux, nous voyons la vie. Oui, Moskoui, une question. Comment perçois-tu le futur des luttes pour les droits collectifs en Amérique latine ? Quelles sont les perspectives, selon toi ? Alors, je pourrais dire deux mots sur la situation en Colombie avec le changement de constitution. Nous sommes maintenant régis par la constitution de 91 parce que la constitution antérieure de 89 considérait que les animaux et la nature n'avaient aucun esprit et donc aucun droit. Et dans cette nouvelle constitution, ces droits sont reconnus au-delà des droits humains. Et donc, il y a une porte ici ouverte pour demander que nos territoires également puissent avoir des droits collectifs. En Colombie, nous demandons la création de directions autochtones. Ici, nous avons des réserves qui sont comme des refuges autochtones qui, en espagnol, s'appellent resguardo. Cela n'est pas vraiment un terme que nous affectionnons particulièrement parce qu'il peut se prêter à plusieurs interprétations. Parfois, les projets REDD+, ne font aucun cas de ces fameux refuges autochtones. Dans le cas de Libero Cobre, par exemple, cette entreprise canadienne ou dans des entreprises comme Monsanto, ne font aucun cas de ces refuges autochtones ou des droits communautaires. Ce n'est pas une détermination qui nous assure nos droits sur les territoires. Donc, c'est d'une certaine manière une avancée, mais c'est incomplet. Ce n'est pas un succès complet. Donc, nous mettons en place ici des processus éducatifs pour assurer la protection collective de nos savoirs. Mais malheureusement, l'éducation traditionnelle ici continue d'avoir une orientation très européenne et ne prend pas en compte ces savoirs traditionnels. Lorsque j'écoutais parler Modesta, comme elle le disait, nous sommes en train de planter des arbres, des plantes. Nos guides, ce sont les grands-mères, les grands-pères. Et si l'on regarde l'éducation conventionnelle, on voit bien que ce n'est pas un modèle qui est adapté à notre culture. Par exemple, si l'on regarde l'éducation nationale, elle est basée sur des modèles d'examen, d'épreuves, mais ne prend pas du tout en compte les structures traditionnelles. L'éducation ne parle pas des droits collectifs, par exemple, ne parle pas de processus interculturel. Si l'on regarde la Colombie, c'est un pays très divers. Et nous avons de nombreux exemples très intéressants ici. si l'on regarde notre communauté Inga, par exemple, nous ne représentons que 0,04% de la population de Colombie. On nous met même l'étiquette en voie d'extinction. Alors, il y a d'autres peuples autochtones comme ceux du Kauka ou le peuple Misak qui sont plus importants. Et c'est vrai que leurs luttes ont bénéficié aux autres peuples moins nombreux. et nous avons pu à certains moments créer des alliances. Et je suis ravie de voir ici Modesta. C'est vraiment un exemple pour nous et j'ai beaucoup apprécié leurs expériences. La Bolivie nous montre un grand exemple de résistance, de protection des savoirs et de l'identité. Nous parlons ici d'écoféminisme lorsque nous disons que depuis la perspective des femmes, la résistance elle se fait depuis la Terre. Et je crois que c'est un point très important. Alors, en effet, certains droits ont été reconnus mais ce n'est pas complet car il y a encore des éléments qui ne sont pas pris en compte comme cette résistance depuis la Terre. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a comme ces micro-résistances de femmes qui influencent, qui prennent soin des graines dans leur territoire et de voir que finalement ce ne sont pas tellement des micro-résistances, ce sont plutôt des résistances qui se tissent d'ici et là et qui conforment une macro-résistance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mouskoui, pour tes mots, pour cette excellente présentation. Nous souhaitons vraiment souligner que même si les cultures dominantes ont essayé de minimiser, de nous minimiser et même de nous faire disparaître, la résistance des peuples autochtones ne s'est jamais essoufflée. Au travers de mobilisations, mais aussi au travers du soin donné aux graines, à la nourriture, aux vêtements, au tissage, à cette résistance continue vivante, continue à vivre au travers de la résistance au travers des champs. Il y a eu de nombreuses formes de résistance et merci de nous l'avoir rappelé. Passons maintenant à un temps de questions-réponses. Simplement, à cause de mon problème d'Internet, je n'ai pas eu l'occasion de présenter Modesta. Simplement, vous rappeler que Modesta est une dirigeante autochtone guarani de Laguna Chica. Dans sa langue locale, elle est Burupicha. Modesta est autochtone de ce département de Tarija du Chaco de Bolivie. Elle a participé activement dans la lutte pour la défense des territoires communautaires d'origine, qui est le terme utilisé en Bolivie, et pour la défense de la culture guarani dans la communauté de Yaku Higua, dans la région du Grand Chaco de Bolivie. En 2001, les dirigeants guarani ont commencé à faire des demandes à un tribunal agro-environnemental pour réclamer les droits fonciers sur leurs terres ancestrales. Sur ces terres, tous les arbres ont été coupés, rasés pour des projets de développement, principalement de plantation de soja. Avec ses consœurs, elle a fait face à ses grands propriétaires tariens pour stopper la déforestation de la région. Elle fait partie du groupe de femmes qui a écrit le livre Laguna Chica, premier territoire ancestral convoité, consolidé par la force organisée des femmes guarani. Il a été publié en 2022, et ce livre raconte la lutte pour la récupération de leurs terres ancestrales et parle de comment elles ont récupéré la biodiversité locale au travers de la plantation d'arbres natifs. Je pense que Modesta vous a raconté cette histoire que malheureusement je n'ai pas pu écouter. malheureusement à cause de ces problèmes de connexion je n'ai pas pu vous écouter. Je voulais aussi partager certaines contributions qui ont été faites dans le chat qui nous disent qu'en Équateur il y a également une grande lutte contre l'exploitation minière dans la région du Yasuni et du Choco Andino. Il va donc très bientôt y avoir une consultation nationale. Vous pouvez apporter vos contributions vous pouvez signer ces pétitions dans le chat vous avez le lien donc je vous invite chacun chacune à aller signer cette pétition pour soutenir la lutte de nos frères et sœurs équatoriens du Yasuni et du Choco Andino. Alors il y a-t-il des questions ? Je vois que dans le chat il y en a certaines que je vais vous lire et donc ces questions sont pour nos panélistes et je vais demander à Juliana qu'elles veulent bien m'aider à retrouver les questions dans le chat. Alors je vois ici une question en anglais qui basiquement alors pardon je vois qu'il y a des sons des parasites ici je crois qu'il y a des micros qui sont ouverts et donc la question est la suivante est-ce que les Chinois sont également engagés dans la construction de routes pour l'extraction des ressources ? Cette question je pense s'adresse principalement à Mouscouille parce que c'est voilà nous savons que les Chinois en Colombie sont déjà bien présents ainsi qu'au Pérou au Brésil également en Bolivie surtout dans le nord je ne sais pas si les Chinois sont déjà arrivés dans le Tchaco là nous pourrons écouter Modesta ou Bernarda sur cette question Mouscouille est-ce que tu as une réponse à cette question ? Alors pour l'instant je ne suis pas vraiment au courant de cela je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés ici pour l'instant c'est vraiment Libero Cobre Monsanto alors je ne sais pas si ce sont les mêmes qui changent leur nom nous avons certaines entreprises qui viennent qui partent mais au final nous avons l'impression que ce ne sont que les noms qui changent donc pour l'instant c'est principalement les Canadiens voilà qui sont qui sont présents pour l'instant pour le projet IRSA donc la construction de voies de communication en Amérique du Sud alors là nous savons que ces projets sont menés alors je ne me rappelle plus le nom pour l'instant mais c'est principalement un projet qui se fait avec les gouvernements nationaux donc je ne sais pas exactement quels pays sont engagés dans ces projets voilà c'est à peu près tout ce que je pourrais dire merci beaucoup Moscou peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés jusque sur ton territoire mais je peux dire que les Chinois sont quasiment dans tous les pays d'Amérique du Sud et qu'ils font de grands investissements au niveau des ports au niveau des voies de communication des routes de nombreux gouvernements latino-américains ont de grandes dettes auprès des Chinois et un autre projet sont aussi les chemins de fer alors nous avons également ici un commentaire de Guillaume qui nous dit qu'au-delà des intérêts chinois les plus grandes menaces continuent à être depuis les entreprises canadiennes et nord-américaines donc c'est exactement ce que disait Moscou à ce propos alors il y a une question aussi pour Bernarda de Paraguay donc une question qui demande si les monocultures d'eucalyptus sont génétiquement modifiées et quelles entreprises sont derrière ces monocultures est-ce que tu as cette information Bernarda oui alors ces eucalyptus sont en effet génétiquement modifiées les femmes ont trouvé des puits pleins d'un certain produit on ne sait pas exactement ce que c'est et il semblerait cela avait l'air de la peinture mais avec une odeur très désagréable alors on ne sait pas vraiment ce que c'est mais on sait qu'ils le mettent dans la terre donc c'est vraiment du venin pour nous et nous avons essayé de de faire la lumière sur qui est responsable de ce venin mais malheureusement cela a été très difficile nous avons eu des confrontations physiques j'ai été j'ai reçu des coups nous avons vraiment subi une violence psychologique de la part de ces grands projets et l'entreprise s'appelle Fondation Paraguaya qui travaille au niveau national et international et malheureusement ces entreprises ont une influence très grande sont alliées aux décideurs politiques ont toute une clique de soutien de conseillers administratifs les juges la police sont de leur côté et on nous appelle rebelles parce que nous ne sommes pas à faveur de ces méga-projets et on nous dit qu'on est des feignants qu'on ne souhaite pas travailler simplement parce qu'on n'accepte pas ce type de méga-projets et ce n'est pas ça ce n'est pas que nous ne souhaitons pas travailler mais comme nous disait notre soeur du peuple Guarani de Bolivie nous protégeons notre environnement nous protégeons nos arbres natifs cela fait des années que nous faisons cela et tout d'un coup ils arrivent et ils coupent tout ils sont même entrés sur notre cimetière ancestrale ils ont mis des barrières et nous avons vraiment dû nous battre contre cela et nous disons toujours que nous n'allons pas laisser cela passer à nouveau il faut que les personnes se rendent compte que ces projets ne sont pas bénéfiques pour l'humanité pour nos peuples notre peuple Quom est constitué de trois clans dans sept communautés et il n'y a que quarante familles sur ces sept communautés qui ont reçu un certain bénéfice de la part de ces entreprises mais une fois que les projets se terminent et bien ces personnes ne reçoivent plus d'argent malheureusement les eucalyptus sont déjà là ils grandissent et se reproduisent et les familles se rendent compte qu'au final le bénéfice était très petit et très court et je pense que nous avons besoin de plus de femmes dirigeantes dans toute l'Amérique latine alors bien entendu il y a des hommes qui défendent le territoire la biodiversité mais ils doivent le faire à nos côtés pour que nous soyons sur un pied d'égalité parce que ce sont surtout des hommes qui ont accepté que ces monocultures rentrent sur nos territoires sans nous consulter sans faire aucune assemblée communautaire mais nous connaissons nos droits et nous allons continuer à résister au sein de nos communautés alors le Chaco ici c'est une terre assez aride une terre plate nous avons très peu d'eau majoritairement ce sont des eaux qui ne coulent pas donc cela génère déjà des problèmes et en plus les eucalyptus ces semis d'eucalyptus utilisent beaucoup d'eau en plus ils se trouvent au milieu des communautés donc génèrent des conflits et en plus donc contaminent car beaucoup de pesticides sont utilisés pour ces semis d'eucalyptus et en général les personnes du territoire n'acceptent pas un travail décent au sein de ces entreprises parce qu'il n'y a qu'une seule personne par exemple qui va arroser ses semis avec les pesticides et à cause de cela nous avons perdu de nombreux arbres natifs de nombreuses plantes que nous avons toujours utilisé en tant que remède et donc nous avons perdu une grande variété de ces plantes médicinales parce que ces eucalyptus ont été plantés dans nos zones qui sont des zones relativement humides dans le Tchaco donc c'est la situation que nous vivons aujourd'hui et donc cette situation ne fait qu'empirer ici au Paraguay tous les grands du soja de la soja transgénique sont en train de déplacer les peuples autochtones du pays et aujourd'hui nous sommes en train de discuter pour que le gouvernement autorise le blé transgénique donc nous avons dû faire campagne également pour que cela ne fonctionne pas ne passe pas nous avons déjà du riz transgénique ici au Paraguay cela a créé de nombreux problèmes par exemple de dévier les cours d'eau qui du coup n'arrivent plus aux communautés donc nous sommes dans une réflexion pour comprendre de quelle manière transformer ce système capitaliste car le capital ne cherche qu'à s'accumuler et en tant qu'être humain nous sommes traités comme des objets ici donc la préoccupation dans les territoires autochtones est très grande et donc génère tout un problème de manque d'eau de manque de plantes médicinales et donc tout cela sur des terres que nos ancêtres ont conservé ont protégé depuis toujours et il est très triste de voir que nous avons passé autant de temps à protéger ces ressources naturelles et nous devons aujourd'hui nous battre pour dire non aux transnationales non aux plantes génétiquement modifiées non aux entreprises minières aux entreprises à charbon qui sont également présentes et qui ont causé de nombreuses maladies chez les gens qui font des coupes claires dans toutes les forêts donc c'est un panorama général assez sombre dans lequel nous vivons aujourd'hui au Paraguay merci beaucoup merci beaucoup Bernarda pour ces éléments très importants tout ce que tu décris en peu de en peu de de mots c'est une loi qui réellement est une question d'écocide c'est c'est un assassinat massif d'êtres humains et c'est un c'est aussi une destruction massive de notre terre-mer c'est pour cela que nous voulons appeler cela un écocide pour pouvoir signaler ce qui est en train de se passer et par ailleurs je voulais revenir à toi Bernarda tu disais que le nom de cette entreprise pour les eucalyptus c'était quoi c'est la fondation paraguayenne c'est un nom trompeur donc il y a un ministère ici qui s'appelle le ministère de l'environnement donc c'est le ministère public qui est connecté avec cette entreprise il y a aussi l'INDI l'institut paraguayen des peuples autochtones qui est en réalité lié avec ce projet et cette fondation il y a aussi donc une institution qui donne les brevets pour tout type de semences et qui fait obstacle au fait de semer des plantes médicinales donc on te demande d'avoir un numéro d'enregistrement auprès des impôts pour pouvoir planter des plantes médicinales et tu as sont des réelles opérations par les entreprises qui nous mettent des bâtons dans les roues donc c'est vraiment ces grands pouvoirs politiques et donc c'est ce qui se passe actuellement et donc l'indie qu'est-ce que c'est ah c'est l'institut des peuples autochtones au Paraguay ok donc en réalité les peuples autochtones eux-mêmes non l'indie a toujours eu un représentant qui n'est pas autochtone supposément c'est un institut qui est à nous mais qui en réalité ne laisse jamais aux intérêts des peuples autochtones donc un politique d'extrême droite a mis en a mis à ce poste le directeur actuel son ami quoi c'est un ami à lui merci merci pour ces informations Bernarda et maintenant je voudrais donner la parole à Modesta est-ce que tu voudrais nous partager quelques mots avant avant que l'on termine cette réunion je vous donne la parole si vous souhaitez apporter quelque chose de plus c'est à vous Modesta est-ce que vous m'entendez bien oui 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 on t'entend parfaitement alors je voudrais dire merci merci j'étais en train d'écouter les autres soeurs qui ont apporté leurs témoignages et je partage les préoccupations qu'elles ont exprimées notre préoccupation ici est très liée aux sources d'eau et à la question du tunnel qu'ils veulent faire et les réserves d'eau que nous souhaitons préserver que pour nous elles sont pour tout le monde et actuellement on voit bien donc que le gouvernement est déterminé à faire ce projet Modesta quel serait ton conseil pour toutes les femmes autochtones pas seulement les femmes wahani mais toutes les femmes du monde entier qui l'écoutent aujourd'hui et bien comme femmes wahani ce que je voudrais dire c'est que nous devons continuer nous devons continuer à regarder devant nous et à lutter pour obtenir ce que nous voulons c'est ce que je voudrais partager avec les sœurs qui nous écoutent aujourd'hui il faut continuer à lutter à lutter pour la protection de nos forêts c'est nécessaire parce qu'ils sont en train de détruire nos forêts il faut qu'on continue à les protéger et à les défendre pour qu'ils arrêtent de maltraiter nos plantes nos plantes traditionnelles tant que peuple wahani ces plantes sont très importantes pour nous c'est très important pour les différences du sage qu'on en fait notamment les médicaments et donc tout cela tous ces méga-projets affectent nos plantes médicinales donc il faut qu'on continue à aller de l'avant à lutter c'est ça notre inquiétude parce que nous avons nos plantes natives comme le caroube et d'autres et actuellement les propriétaires voisins sont en train de détruire cet espace et nous en tant que peuple wahani nous voulons prendre soin de cet espace il faut qu'on continue à aller de l'avant et moi je veux toujours dire à toutes les camarades que nous devons continuer à protéger nos forêts nos plantes traditionnelles et défendre ces espaces contre les processus de fumigation où des pesticides sont mis dans la nature donc c'est ça que je voudrais vous dire qu'il faut qu'on continue à lutter merci modesta merci de nous inviter à continuer sur cette lutte et merci de nous partager ces préoccupations pour protéger notre mère nature il est essentiel que nous continuions ces luttes pas seulement pour nous mais pour nos enfants et les prochaines générations et pour l'humanité d'entière et je voudrais maintenant donc demander à nouveau s'il y a des questions pour nos participants et nos participantes des questions pour nos oratrices pardon de la part des participants et des participantes et s'il n'y a pas d'autres je passerai la parole à Inès moi je voudrais dire quelque chose avant de terminer actuellement nous faisons une campagne de notre anniversaire la semaine qui arrive à la fin du mois et donc on a fait un player pour inviter donc les différentes personnes qui souhaiteraient qui souhaiteraient donc contribuer financièrement parce que ça fait quatre ans qu'on n'a pas pu faire cet événement et on voudrait avoir des invités particuliers donc c'est pour ça qu'on a besoin de réunir une certaine somme d'argent et donc je voulais partager cela avec vous s'il y a une personne ou des personnes qui souhaitent nous soutenir et je suis désolée je n'ai pas pensé avant et donc actuellement en Paraguay on est en train de faire ça et c'est aussi pour ça que je voulais vous partager cette campagne de solidarité Bernarda est-ce que tu pourrais peut-être partager le lien ou nous expliquer comment faire sur le chat pour savoir comment vous envoyer ce soutien est-ce que tu peux partager le lien est-ce que tu souhaites que je te soutienne que je t'aide pour faire ça donc je vais maintenant mettre le lien de donc la page de Konamori avec le lien vers la cagnotte et donc on espère que cette fête pourra être réalisée merci beaucoup merci beaucoup Bernarda merci beaucoup Valentina on va maintenant donner la parole à notre collègue Inès pour qu'elle puisse faire un petit résumé de l'événement donc Inès travaille pour Enoy et elle est également membre de la coalition globale des forêts est-ce que tu pourrais donc partager quelques mots pour clore cet événement merci beaucoup Juana merci toutes les personnes présentes je suis un petit peu mal alors je demande pardon d'avance parce que j'ai la voix un peu prise mais je voudrais envoyer un remerciement tout particulier à Bernarda à Modesta et à Mouscouille ça a été un événement très inspirant ça a été très inspirant de pouvoir écouter vos visions qui sont exprimées depuis des cultures différentes avec des paradigmes qui sont très différents de ce que l'on connaît j'ai pris quelques notes mais je voudrais avant cela demander Modesta à Modesta comment est-ce qu'on devrait prononcer la parole le mot Muruitchipitcha Muruitcha ça veut dire leader Muruitcha c'est un petit peu différent puisque nous parlons aussi Ouarani et donc en Bolivie Muruitcha et au Paraguay Muruitcha alors juste pour reprendre je voudrais mettre en avant quelques concepts qui ont été développés sur ce que disait Bernarda donc Bernarda mettait l'accent sur le contexte politique et je voudrais souligner cela car la maladie dont souffre notre territoire et la question de l'écocide passe nécessairement par des décisions politiques parfois depuis les mouvements sociaux nous décidons de garder une distance une distance saine avec la politique des politiciens et ici je voudrais proposer une réflexion donc la lutte sociale vient de l'indignation le sud global lutte depuis 500 ans ce sont 500 ans de résistance face à la colonisation principalement européenne et nord américaine et cette résistance est née des corps et de nos territoires les corps qui se sont confrontés avec les armes avec les viols avec l'occupation des territoires mais aujourd'hui ces corps souffrent du fait de décisions qui sont prises par le système colonial et en ce sens il est nécessaire de penser à une transformation profonde des paradigmes et je suis très heureuse de voir ici Guillaumard que je considère la révolution en Venezuela je pense qu'il est important de souligner l'existence de ces personnes qui sont prêtes à s'engager dans ces processus de transformation sociale et Modesta parlait de la destruction effectivement la destruction de la planète est très avancée le mois de juillet le mois qui a été le plus chaud avec des températures très très élevées avec des hivers très froids dans le sud avec des tempêtes des tsunamis dans différents endroits avec beaucoup de mort donc les extrêmes auxquels nous faisons face du fait du changement climatique ne sont pas suffisamment comptés et dans le résumé de cet événement on parlait de la lutte pour le futur de l'humanité et il est vrai qu'il est encore actuellement nécessaire de conquérir un futur possible pour l'humanité mais avant cela il faut qu'on puisse protéger notre présent pour combien de personnes le présent n'est pas un présent j'écoutais les discours du forum sur l'Amazonie et notre camarade Pablo Solon expliquait ce que signifie mourir de lait comment c'est que le feu rentre dans ton corps il décrivait cela avec une force presque macabre mais malgré cela c'est ce que nous sommes en train de vivre et cette destruction au lieu d'être née elle est en train d'être accélérée très bien avec la mine à grande échelle modeste à l'expliquer avec ses autres projets et puis Bernarda avec les projets d'eucalyptus donc ces questions d'extraction laissent notre notre environnement orphelin et donc à nous aussi puisque nous sommes les êtres agissent avec la nature et cette violence continue d'avancer l'extraction continue d'avancer et les peuples autochtones qui ont la mémoire nous nous rappelons aujourd'hui pour cette journée internationale mais tous les peuples du sud nous disposons d'une solution pour la transition énergétique pour en finir avec l'extraction pour passer de ce système qui repose sur les énergies fossiles à un autre modèle et dans ce sens toutes les pratiques qui ont été écrites par les camarades donc on prend soin des arbres on prend soin des semences Bernarda parlait des matériaux parlait de ce type de pratiques aussi pour les semences je ne vais pas répéter mais notre médecine naturelle et tous ces éléments sont la base et ce que Mouskoui disait aussi qui me paraît central c'est que ces connaissances traditionnelles sont le sang et la défense collective de ces savoirs est ce qui permet de protéger notre lien et notre lien spirituel avec la nature et si nous constatons actuellement que des cultures avec des paradigmes qui sont rebelles face à la logique de compétition et de consommation donc si nous constatons cela c'est parce que ces cultures sont encore vivantes et le fait que ce soit des femmes qui nous en parlent c'est très important et c'est quelque chose qui doit venir renforcer notre force parce que le défi est tellement grand que nous avons besoin d'unir nos forces et débloquer notre logique débloquer notre esprit et rompre les paradigmes pour proposer la création d'un monde profondément transformé plus libre plus équitable plus juste avec les conditions naturelles qui le rendent aujourd'hui et je pense au fait qu'on a beaucoup de chance de pouvoir marcher ensemble et nous rencontrer merci beaucoup merci beaucoup Inès pour ce message excellent et profond et ces réflexions qui recueillent aussi les inquiétudes des trois oratrices donc avant de terminer je voudrais dire quelque chose de très important qui fait résonner les peuples autochtones du monde entier c'est la spiritualité la spiritualité qui nous relie aux arbres à l'eau à la terre en tant qu'être vivant et en tant qu'être vivant tous ces éléments ont des besoins tout comme nous se nourrir se reproduire mourir en dignité et tout ce cycle qui nous a été enseigné par nos grands-parents si tout cela était complètement différent puisque la vie est aussi dans la terre dans tous les éléments naturels qui nous entourent donc c'est cette lutte dans le monde entier qui soutient la spiritualité des peuples autochtones merci beaucoup de nous avoir accompagnés on vous enverra donc l'enregistrement de cet événement et donc on vous enverra ces enregistrements et donc je suis donc basée en Europe et quelle coïncidence que j'ai eu une coupure d'internet mais bon je vous envoie beaucoup de force un grand une grande étreinte et je vous je vous je vous dis à bientôt j'espère vous revoir l'année prochaine à cette même date au revoir merci beaucoup je sais pas est-ce que c'est possible qu'on fasse une photo est-ce que vous pouvez mettre votre caméra au revoir au revoir C'est parti !